Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à cette conférence du CRDP. Ce sera l'occasion pour moi de présenter quelques résultats de recherche issus d'un projet qui porte sur la culture juridique des droits de la personne et les obstacles à la justiciabilité des droits sociaux. La conférence porte sur un thème qui est fort inspirant, celui de la justice en marche. Les organisateurs en disent ceci. La demande de justice est un puissant indicateur de la demande sociale et, par extension, d'une nouvelle demande normative. Ma présentation porte sur un enjeu qui, certes à la base, repose sur une demande de justice, celle de la reconnaissance des droits sociaux dans l'arène judiciaire, mais ce qui retiendra principalement notre attention dans le cadre de cette conférence, ce sont plutôt les résistances normatives du système face à cette demande qui sont précisément constitutives de cette marche. Alors, pour ce faire, je vous propose un plan en quatre parties. Rapidement présenter les grands traits de la problématique. Ensuite, présenter l'hypothèse qui structure la démarche. Et enfin, me concentrer davantage sur la présentation des résultats de recherche obtenus à ce jour, ayant fait l'objet d'une publication à la revue Les cahiers de droit, et dont une autre partie fera sous peu l'objet d'une publication dans la revue Sociologie et Société. Enfin, à titre de conclusion, évoquer le travail qui reste encore à faire pour approfondir la compréhension de la culture juridique des droits de la personne dans ce contexte d'obstacle à la justiciabilité des droits sociaux. La problématique, elle repose bien sûr sur le constat qu'il existe au Canada et au Québec des injustices socio-économiques. Elles sont largement documentées, y compris dans les travaux en droit ou dans les travaux en sciences sociales et en santé publique. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point à ce stade-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe dans le corpus international des droits de la personne un type de droit dont la mission est précisément de répondre à ces injustices socio-économiques. Ce sont les droits économiques socio-culturels qui sont protégés dans un traité international, le pacte international relatif aux droits économiques socio-culturels. Ce traité impose des obligations juridiquement contraignantes à la charge du Canada et du Québec depuis 1976 et il impose plus précisément d'adopter, il impose au Canada et au Québec d'adopter des mesures destinées à mettre en œuvre les droits protégés, notamment par le biais de lois et de recours efficients. Dans le cadre de cette recherche, je m'intéresse à une sous-catégorie de la grande famille des droits économiques socio-culturels. Je m'intéresse plus précisément aux droits sociaux, lesquels englobent le droit à la santé, le droit au logement, le droit à un niveau de vie suffisant. En dépit des grands développements qui ont marqué l'évolution du droit international au cours des 25 dernières années, en dépit d'avancées significatives en droits comparés, on constate qu'au Québec et au Canada, les droits sociaux demeurent à la marge du droit constitutionnel et du droit quasi-constitutionnel québécois. Bien sûr, il existe des obstacles en droit interne qui peuvent expliquer cette situation, mais il existe aussi en même temps des leviers qui ont fait l'objet de nombreux travaux au Québec et au Canada et qui sont susceptibles de dépasser ces obstacles. On observe toutefois que ces leviers juridiques sont insuffisamment exploités en droit interne et cette situation donne lieu au maintien du statu quo en matière de droits de la personne au Québec et au Canada. Sans vouloir prétendre que la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels va guérir tous les maux, tout en reconnaissant que la judiciarisation du social peut entraîner des effets pervers, il n'en demeure pas moins que cette situation entraîne un déni de droit pour les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique. C'est pour questionner, pour comprendre, pour mieux comprendre ce statu quo qui perdure en droit interne que j'ai développé la recherche sur la base de laquelle je présente les résultats aujourd'hui. Donc, j'ai développé ce projet sur la base de l'hypothèse que la culture juridique des droits de la personne est un obstacle à la justiciabilité des droits sociaux. J'entends par culture juridique les pratiques, les représentations, les valeurs des acteurs qui gravitent autour de l'arène judiciaire, tant les experts que les profanes. Les profanes, je reprends la désignation de la littérature, j'utilise des guillemets parce que très souvent, on constate, et c'est le cas dans cette recherche, que les acteurs dits profanes peuvent autant avoir une connaissance experte du droit que certains acteurs experts. Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise les guillemets. Dans le contexte de cette recherche, les acteurs experts du droit sont les avocats de l'aide juridique, les avocats de la pratique privée, y compris des avocats qui sont engagés dans certaines causes sociales, les professeurs de droit, les producteurs de doctrine et les juges. Les acteurs profanes, quant à eux, sont les organisations non gouvernementales. Concrètement, la culture juridique permet d'identifier ce que font ces acteurs en matière de droits de la personne et plus précisément en matière de droits sociaux. Est-ce qu'ils les plaident ou non? Si oui, comment? Est-ce qu'ils s'appuient sur la charte ou les chartes ou est-ce qu'ils donnent une interprétation large et libérale aux lois qu'ils sont appelés à interpréter? La culture juridique nous amène aussi à nous intéresser à ce qu'ils pensent des droits de la personne et notamment des droits sociaux. La manière dont ils se représentent ces droits. Est-ce que pour eux, ce sont des droits juridiques qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'État et même d'entraîner des réparations ou est-ce que ce sont plutôt des énoncés de politique publique à valeur symbolique? Enfin, la culture juridique nous amène à identifier les valeurs que ces acteurs impriment dans le droit et plus précisément ici dans les droits de la personne. Il s'agit donc de mieux cerner l'habitus, pour reprendre ce terme développé par Bourdieu, il s'agit de mieux cerner l'habitus des acteurs du droit en matière de droit de la personne. Autrement dit, qu'est-ce qui constitue pour ces acteurs un argument juridique convaincant qui a des chances de succès? Quels sont les réflexes que ces acteurs ont intériorisés, qui continuent d'animer leurs pratiques et les manières de penser, qu'on prend pour acquis qu'on ne questionne plus? Le corpus jurisprudentiel porte sur les droits de la personne en matière sociale. La matière sociale a été définie comme englobant les enjeux relatifs au logement, à la pauvreté, à l'éducation et à la santé. Pour structurer notre analyse de la culture juridique des droits de la personne chez les juges de la Cour suprême, nous avons analysé leurs pratiques, leurs représentations et leurs valeurs autour de trois thèmes, trois thèmes qui sont des concepts structurants des droits de la personne. Premièrement, le concept de titulaire de droit. Ensuite, on s'est arrêté à la nature de l'obligation qui est à la charge de l'État en vertu des droits de la personne. Et enfin, à la méthodologie juridique qui est préconisée en matière de droits de la personne. Sur la question de savoir qui est le titulaire légitime de droit, de droit de la personne, l'analyse révèle qu'il s'agit de personnes qui sont autonomes en mesure d'effectuer des choix et de les assumer pleinement, des personnes qui sont responsables de leur trajectoire de vie, ou encore des personnes qui, en raison d'une condition incontrôlable, ne sont pas en mesure d'effectuer certains choix ou de les assumer pleinement. Cette manière de penser le titulaire légitime de droit de la personne est un obstacle à la reconnaissance des personnes en situation de vulnérabilité socio-économique à titre de titulaire légitime de droit. Parce qu'en effet, même si les études en sciences sociales et en santé publique démontrent l'influence des déterminants socio-économiques sur la pauvreté, la notion de contrôle sur son autobiographie agit ici comme un voile qui occulte les effets des déterminants sur les personnes et les rend, c'est déterminant, invisibles pour les droits de la personne. Dans ce contexte, les droits de la personne ne peuvent plus offrir une protection puisque ça reviendrait à esquiver la responsabilité individuelle des personnes au profit d'une responsabilité collective. Or, il semble que les valeurs qui contribuent à construire la figure du titulaire légitime de droit, ça rime plutôt mal à une possible responsabilité collective à l'égard de la vulnérabilité socio-économique. Quant aux obligations qui s'imposent à l'État en vertu des droits de la personne, les pratiques et les représentations des juges révèlent que ces derniers laissent une grande part de discrétion à l'État pour en fixer lui-même les paramètres. Donc, hormis les cas où l'État s'est engagé de manière volontaire de son propre gré en octroyant des mesures universelles, il semble qu'il soit plutôt libre d'effectuer des choix quant aux mesures qu'il souhaite ou non conférer, offrir aux personnes et que ces choix ne sont pas soumis à l'appréciation des tribunaux. Les juges se trouvent alors à harmoniser les contours des obligations de l'État avec son désengagement à l'égard des personnes en situation de vulnérabilité socio-économique. On observe aussi une grande tolérance des juges face aux problèmes d'accès aux services, aux programmes de l'État, qui ne sont pas pensés ces problèmes comme étant des enjeux de droit de la personne, et seule dans ce contexte, une intervention de l'État qui vient créer une surenchère sur un problème déjà existant pourrait être activée, pourra activer la protection des droits. C'est l'exemple classique de l'affaire Shaouli, où l'enjeu principal dans cette affaire, c'est une décision rendue par la Cour suprême en 2005, L'enjeu principal dans cette affaire était les délais, la longueur des délais d'attente pour accéder aux soins. Et cette situation problématique en elle-même n'était pas suffisante pour enclencher la protection des droits de la personne. Il a fallu aller chercher l'intervention du législateur dans ce contexte déjà problématique, cette intervention du législateur donc qui prohibait l'accès à de l'assurance privée, pour enclencher la protection des droits de la personne. Cette situation traduit, à mon sens, une survalorisation du critère de l'ingérence pour activer la protection des droits. Enfin, au sujet de la méthodologie juridique, il semble que lorsque la vulnérabilité socio-économique est passée à travers la moulinette du droit, il ne reste que très peu de choses de cette vulnérabilité. En toute cohérence avec ce que nous venons de dire, ce que je viens de dire, l'analyse que nous avons effectuée démontre que la méthode agit comme une véritable entreprise de cadrage des faits qui, sous couvert d'arguments rationnels, vient opérer une forme de travestissement des faits. En tout cas, c'était le cas dans l'affaire Gosselin, où la manière dont les juges ont construit la pauvreté comme un choix, sans aucune attention aux déterminants socio-économiques, est une illustration éloquente de cette opération de travestissement des faits opérée par la méthodologie. Cette manière de faire et de penser les droits de la personne par les juges de la Cour suprême a pour effet, donc, au final, de laisser la vulnérabilité socio-économique en dehors du rapport juridique entre l'individu et l'État. Les juges n'hésitent pas, par ailleurs, à amplifier, voire à hypertrophier, pour reprendre l'expression de Robitaille, les enjeux relatifs à la séparation des pouvoirs pour considérer la vulnérabilité socio-économique comme étant une question qui relève exclusivement du pouvoir législatif. Cette façon de faire et de penser a pour effet de priver certaines personnes de la protection de la règle de droit lorsque la situation dans laquelle se trouvent ces personnes ne relève pas des priorités du législateur. On peut alors se demander s'il n'existe pas une forme d'abdication des pouvoirs de gardien de la Constitution par les tribunaux judiciaires. Et compte tenu du positionnement hiérarchique de la Cour suprême du Canada et bien sûr de son autorité, la culture juridique des droits de la personne qui se dégage du plus haut tribunal du pays semble avoir une forte tendance hégémonique. Comme l'explique Suzanne Silbé, l'hégémonie n'est pas le fruit du hasard ni le résultat d'un plan machiavélique qui est opéré de manière intentionnelle. L'hégémonie, elle est produite et reproduite par des pratiques qui sont répétées, qui deviennent une forme de paterne ou de modus operandi non contesté et accepté comme étant naturelle ou dans l'ordre normal des choses. Pour pouvoir affirmer la tendance hégémonique de la culture juridique des droits de la personne, il importe donc de s'intéresser aux acteurs qui évoluent dans le monde juridique pour chercher à voir si cet ordre normal du droit est communément partagé ou s'il existe des résistances ou des réticences à son endroit. Sur ce point, donc, ma recherche a continué d'évoluer pour essayer de valider cette hypothèse et à cet égard, deux points caractérisent la culture juridique des droits de la personne chez les experts et les profanes. Chez les avocats de l'aide juridique, on observe que leur pratique du droit est hautement structurée par des contraintes matérielles en termes de volume, de ressources et de moyens, hautement structurée également par les attentes des juges, les chances de succès des recours et circonscrite par l'individualisation des politiques sociales. Au sein de ce dispositif, les arguments les plus persuasifs, selon les avocats de l'aide juridique, se trouvent délimités par le cadre fixé par la loi. L'objectif est à tout coup de faire en sorte que les droits des personnes soient le moins bafoués par les administrations et la justice. Cette manière de faire et de penser les droits de la personne est peu propice à la mobilisation des chartes qui, en matière sociale, présentent, selon les répondants eux-mêmes, peu de pertinence pratique et s'apparentent à une manœuvre exceptionnelle qui entraîne une surcharge de travail et des procédures non maîtrisées. Le recours aux chartes en matière sociale semble également, selon les répondants, entraîner des réticences si ce n'est la désapprobation des juges. Donc, dans le contexte de la pratique des avocats de l'aide juridique et de leur représentation à l'égard des droits de la personne, les injustices socio-économiques sont davantage pensées comme une question politique, peu susceptibles de judiciarisation ou comme un problème individuel pouvant, dans des cas exceptionnels, être réglé par le pouvoir discrétionnaire du ministre. Du côté des ONG, les perceptions des droits ne sont pas enserrées dans un cadre juridique ou dans la procédure judiciaire. Les ONG ont une connaissance pointue et experte des droits sociaux de son contenu normatif. Les droits sociaux opèrent, constituent selon eux, une ressource symbolique, une ressource discursive et structurante à l'intention des publics qu'ils visent. Les droits sociaux, dans ce contexte, agissent pour les organisations non gouvernementales comme un support des revendications qu'ils développent et contribuent au cadrage de ces revendications. Le maniement des droits sociaux ne les conduit toutefois pas, les organisations non gouvernementales, à les mobiliser, ces droits dans l'arène judiciaire. Au contraire, leur connaissance des écarts entre le droit international et le droit interne semble les inciter au pessimisme. Les quelques très rares précédents négatifs en matière de justicabilité des droits sociaux survenus au Québec et au Canada marquent encore les esprits et inculquent un sentiment d'impuissance ou d'infaisable, d'une chose infaisable. Donc, les risques stratégiques qui sont associés à la saisine des tribunaux suscitent une forte méfiance. Les ONG craignent de se faire imposer des décisions paternalistes ou de se faire imposer un précédent négatif susceptible d'entraîner des obstacles dans leur travail de mobilisation. Et à ces perceptions bien ancrées chez les ONG s'ajoute aussi le manque d'expérience ou de familiarité avec le monde judiciaire et une certaine réserve quant à l'idée de judiciariser les droits sociaux. Donc, on se retrouve au final dans une situation où ni les experts du droit à travers leurs pratiques juridiques régulières, ni les acteurs dits profanes à travers leurs stratégies de mobilisation, ne jouent un rôle susceptible de déséquilibrer le statu quo. Il semble donc exister un véritable verrou sur la justiciabilité des droits sociaux qui se construit à travers la culture hégémonique des droits de la personne et qui la nourrit à la fois. À titre de conclusion, donc, la recherche tente à démontrer qu'il existe une tendance hégémonique de la culture juridique des droits de la personne qui s'impose donc bien au-delà de l'arène de la Cour suprême du Canada et qui entraîne donc un verrou sur la justiciabilité des droits sociaux. Reste encore, bien sûr, à terminer les entrevues avec les avocats de la pratique privée et notamment les avocats qui sont engagés dans une pratique axée sur la défense des droits des personnes. Ça nous amènera peut-être à apporter un autre éclairage à ce constat. Il découle aussi de l'analyse un besoin, à mon sens, de développer des collaborations entre les avocats de l'aide juridique et des organisations non gouvernementales parce qu'il semble que la tendance hégémonique des droits de la personne agit comme une courroie de transmission lorsque ses acteurs travaillent en silo sans se parler. Les ONG ont besoin d'un soutien technique au plan juridique et les avocats de l'aide juridique ont besoin d'être nourris sur ce que sont les droits sociaux et des possibles collaborations donc pourraient être assez enrichissantes à ce point. Et enfin, bien sûr, le besoin de formation continue en matière de droits sociaux, de méthodologie, de problématiques relatives à la justiciabilité de ces droits continue d'être une priorité qui se dégage de l'analyse des données. Alors, je vous remercie pour votre attention. à la question.